Une belle victoire dans son combat contre la maladie En 2018, Jada Pinkett Smith a révélé être atteinte d'alopécie, un trouble dermatologique qui accélère la chute des cheveux et des poils. C'était terrifiant quand ça a commencé. J'étais sous la douche un jour et j'avais juste des poignées de cheveux dans les mains et je me suis dit, « Oh mon Dieu, est-ce que je deviens chauve ? » confiait-elle dans son émission Red Table Talk. Dès lors, l'épouse de Will Smith a pris une grande décision en se rasant entièrement le crâne, en juillet 2021. Un cap qu'elle a su passer grâce au soutien de sa fille. Oui l'homme a poussé à le faire parce qu'il était temps de lâcher prise mais mes 50 ans vont être divinement lumineux avec cette coupe, confiait-elle sur Instagram. Très active sur son compte Instagram, la réalisatrice de 51 ans a partagé une très bonne nouvelle à sa communauté, ce lundi 7 août. Ne cachant pas l'évolution de sa maladie, Jada Pinkett Smith a alors dévoilé un avant-après. Sur le premier cliché, ses followers ont pu la voir avec la tête rasée. Sur le second, elle arbore fièrement sa nouvelle coupe, soit une coupe blond-polaire très courte. Souriante, elle a ainsi révélé à ses abonnés que ses cheveux ont repoussé. Ses cheveux ici agissent comme s'il essayait de revenir. Il y a encore des problèmes, mais nous verrons, a-t-elle écrit avec un véritable enthousiasme. Un nouveau post qui a chaleureusement été accueilli par ses fans. Sublime, tu as l'air en pleine forme, tu es radieuse, magnifique quoi qu'il en soit, peut-on lire en commentaire. Supérieure à supérieure à Céline Dion, Hélène Cégara, Édouard Philippe. Ses stars atteintes d'une maladie rare et Jada Pinkett Smith, cible d'une mauvaise blague aux Oscars 2022. En brisant le tabou sur l'alopécie, Jada Pinkett Smith a souvent fait l'objet de mauvaises blagues. Ceci a notamment été le cas lors de la cérémonie des Oscars en 2022. Sur la scène du Dolby Théâtre, à Los Angeles, Chris Rock a comparé le crâne rasé de la femme de Will Smith à celui de Demi Moore, dans le film « À armes égales », de Ridley Scott. Une plaisanterie qui n'a pas du tout plu à celui qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur. L'acteur s'est en effet levé et a giflé l'humoriste. Une situation délicate que Jada Pinkett Smith a suggérée grâce au recul qu'elle a acquis au fil des années. J'ai beaucoup appris sur le détachement. Et j'ai appris une beauté plus profonde en moi, en étant capable de laisser mes cheveux partir, a-t-elle poursuivi, avec beaucoup de maturité et de confiance en elle. Et d'ajouter, j'ai dû creuser profondément et voir ma propre beauté au-delà de l'esthétique. Alors, oui, le chemin a été long, mais l'épouse de Will Smith a enfin retrouvé son assurance d'antan. Crédit photo, Walter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio